Monsieur Mohamed Ibn Bousshaqi, bonjour. Bonjour. Alors, les conditions et les modalités d'exercice des activités de transport maritime, urbain et de plaisance maritime adoptées mercredi dernier lors du Conseil des ministres, ces dispositions, que prévoit-elle exactement, monsieur Ibn Bousshaqi ? Vont-elles permettre de réconcilier les Algériens avec la mer en créant des activités de plaisance et de loisirs au mer ? Enfin. Oui, effectivement. C'est pour ça que nous sommes là, justement, pour essayer de clarifier, vulgariser et expliquer la portée de ce texte, combien important pour ce segment de la marimachande et des ports. Alors, donc, tout d'abord, Ramadan Karim, à travers vous, à l'ensemble des auditrices et des auditeurs de la fin 3, vous me donnez aussi l'occasion de parler et d'expliquer ce segment important dans le transport maritime en général. Mais justement, que prévoit ce décret qui a été adopté mercredi dernier par le Conseil des ministres ? Donc, ce texte, il prévoit de promouvoir des activités de transport maritime urbain comme premières activités. Les autres, c'est cinq. C'est la balade en mer, le bateau-restaurant fixe et itinérant, le pesco-tourisme. Ça, c'est un concept nouveau utilisé maintenant en Europe. Et voilà, à peu près, et le jet-ski, pour terminer. Donc, c'est ça les activités de présence maritime que nous venons d'encadrer. Mais pour les activités de transport maritime urbain, il est possible d'acquérir des bateaux pour des balades en mer. C'est ce que vous voulez indiquer à l'instant. Des bateaux-restaurants, des bateaux de plaisance. Est-ce qu'on peut considérer qu'on a mis énormément de retard avant de consacrer ces dispositions, alors qu'on est passé à côté des investissements qui pouvaient être très importants, aussi bien pour les investisseurs que pour les personnes, que pour le pays ? Tout le monde gagne ! Oui, heureusement, on a fait un... Effectivement, le secteur a accusé un retard important. On aurait dû l'énoncer déjà, ça fait longtemps, mais bon... Mais là, vous venez de déterrer un texte d'il y a 15 ans, pratiquement. Oui, il n'est jamais trop tard de bien faire. Donc, voilà, maintenant le contexte a évolué. On a déjà commencé par lancer le transport maritime urbain, celui qui relie des wilayettes. Donc, on a commencé par Alger, El-Djamila, et bon, on a vu l'extension vers Bdjaya, maintenant Bdjaya, Azetoun, Bdjaya, jusqu'à Dijil. Il va y avoir d'autres extensions, etc., qui sont prévues. Et puis, bon, les autres activités de plaisance que je citerai, d'ailleurs, c'est important, et qui permettent justement aux Algériens de se reconcilier avec la mer, particulièrement à la faveur de cette saison estivale. Il y a aussi un élément important qu'il va falloir souligner, c'est que ces activités vont être ouvertes à l'investissement privé. Donc, on compte justement, à travers permettre au privé national d'investir dans ces créneaux. Et je pense particulièrement aux bateaux au restaurant, que ce soit fixe et ténérant. Moi, je pense que l'Algérien mérite, que ce soit lui, avec sa famille, d'emprunter un navire, un bateau au restaurant. Et ça, je pense que ça va réconcilier, comme vous l'avez dit au début, l'Algérien avec la mer. Mais c'est un projet à fort portée économique qui va créer richesse d'emplois à la fois ? Oui, effectivement. Donc, c'est un projet, en même temps, il a une portée sociale, mais aussi économique. Donc, ça va justement promouvoir des activités là où il y a beaucoup de vendeurs. Et là, je cite les bateaux au restaurant, que ce soit fixe et ténérant, le transport maritime urbain, la balade en mer. Et puis, le dernier segment, la dernière activité, c'est le ski nantique, plus le pesquo-tourisme. Le pesquo-tourisme, c'est quoi ? C'est permettre aux pêcheurs, justement, pour améliorer leur revenu, d'avoir deux ou trois ou quatre ou cinq, selon les capacités du navire, pour faire une balade. Alors, le décret a été adopté mercredi dernier, lors du conseil, la réunion du gouvernement. Alors, il vient réglementer une nouvelle activité qui s'ouvre à l'investissement privé, national. Mais quelles sont les conditions que vous avez mises en place pour acquérir, bien sûr, un bateau, par exemple, un restaurant, etc., toutes ces activités ? Comment, aujourd'hui, les mettre en œuvre ? Puisque le décret vient d'être adopté, donc si on doit comptabiliser le temps de sa publication, aujourd'hui, c'est l'ouverture officielle de la saison estivale, puisque, en partant de cette émission, vous allez aller au port d'Alger, où il y aura six ministres qui seront présents pour l'ouverture de la saison estivale de façon officielle. Est-ce que vous ne trouvez pas que c'est limite, limite, avec la saison estivale ? On peut se rattraper. Parce que, bon, les sorcelles, maintenant, on a un dispositif. D'ailleurs, dans ce dispositif, la particularité de ce dispositif, c'est qu'il y a dedans, déjà, des cailles de charge. Donc, on a travaillé longtemps. On a travaillé, d'ailleurs, vous me donnez l'occasion de rendre hommage et de remercier les représentants des ministères concernés, à savoir le tourisme, les cartes-côtes, le ministère de la Défense, la pêche, la DGSN, etc., et on a planché sur un texte qui est maintenant opérationnel. Donc, parce que, déjà, il y a les autorisations, c'est déjà annexé, il y a les cahiers de charge. On a surtout mis l'accent sur l'aspect sécurité de la navigation. Ça, c'est très important. Ça a nécessité un large débat. Et ça n'a pas été facile, parce que nous considérons que la sécurité des personnes est une priorité. D'ailleurs, c'est pour ça que le sondage a été relevé. Donc, on a particulièrement pour les bateaux-restaurants, pour l'itinérant et pour le transport maritime urbain, etc., pour la balade en mer, parce qu'on considère que la vie des passagers passe avant tout. Donc, c'est pour ça que, dans les cahiers de charge, je peux vous le lire, donc on a conditionné l'acquisition par des aspects qui sont par des conditions très sévères qui ont été édictées et qui permettent justement d'ajouter et de permettre justement à mieux prendre en charge ces aspects de sécurité de navigation. Et ça, c'est pour sauvegarder la vie des personnes et des passagers. Et quand vous parlez de la sécurité de la navigation, qu'est-ce que vous entendez ? Quels sont les critères que vous avez mis en place aujourd'hui ? De façon concrète, monsieur. Oui, d'une manière concrète. Bon, on a, pour les bateaux-restaurants, donc on a travaillé et on s'est inspiré aussi des navires de passagers de grande taille. Donc, il y a les appareaux qui doivent être à l'intérieur. Il y a un dispositif sur lequel il y a un matériel qui devait être sur place. Tout ça, c'est un peu fastidieux de dénumérer tout ça. Mais sur ce plan-là, on a élaboré un caillet de charge très sévère. Ça, c'était la priorité des priorités. Et puis, on a fait, conformément aux instructions, que ce soit de monsieur le Premier ministre et de monsieur le ministre de l'Ordreport. Donc, on a surtout mis l'accent sur cet aspect de sécurité et justement permettre aussi aux investisseurs d'acquérir un matériel premièrement fiable et un matériel confortable. Là, je pense surtout aux navires, restaurants, aux navires qui sont dédiés aux transports-mails-suburbains qui, moi, je pense que l'Algérie mérite ces engins et ce confort. Mais justement, par rapport à ce confort et ces engins, pour la saison estivale qui démarre aujourd'hui, le décret a été adopté mercredi, le temps de mettre en place, de publier le cahier de charge, d'avoir des sous-missionnaires, d'avoir les autorisations, on peut considérer que c'est fini pour cette saison. Écoutez, bon... Et que c'est quasiment trop tard pour la saison actuelle. Écoutez, il y a pratiquement une année qu'on en parle. Déjà, quelques investisseurs, d'ailleurs, c'est ça, ont anticipé. Déjà, on nous consulte régulièrement. Et je pense qu'avec la mise en place de la commission, parce que, bon, juste après, d'ici dans une semaine, on va essayer de mettre en place la commission qui va agréer, qui va donner des autorisations pour l'acquisition. Je pense que, dès qu'on va mettre en place, on va recevoir cette semaine les demandes. Les demandes, déjà, elles sont exprimées. Je vous donne un exemple concret. Là où il y a d'Alger, d'ailleurs, il y a déjà deux demandes qui ont été exprimées pour, justement, des bâtons-restaurants, qui sont, d'ailleurs, nous avons déjà, avant ce texte, déjà, nous avons travaillé avec l'Algerie. Et je pense que, pour justement les mettre au niveau des sablètes. Donc, il y a déjà deux. Et puis, bon, au niveau national, je pense que ça va crescendo. Donc, on va essayer d'examiner au plus vite et de vulgariser, médiatiser ce texte qui va permettre, justement, de promouvoir ces activités. Alors, quand vous parlez de transport maritime urbain, est-ce qu'il est ouvert aussi à l'investissement privé dans le cadre de ces dispositions nouvelles ? Puisque, jusque-là, c'est l'ENTMV qui se chargeait de cette activité. Oui, à la faveur de ce texte. Justement, à la faveur de... Bon, auparavant, parce qu'il n'y avait pas un texte. Donc, on a surtout donné l'occasion à l'ENTMV. Mais maintenant, désormais, le privé national a le droit d'investir ce créneau. Maintenant, bien sûr, un cahier de charge. Il faut que le matériel soit neuf ou maximum, moins dix ans. Donc, avec toutes les conditions qui sont prévues par le cahier de charge. Donc, le privé national peut investir. Est-ce que vous avez fixé les lignes qui seront exploitées à l'avenir ? Ça, c'est... En initial qui existe actuellement et que vous allez ouvrir prochainement. Est-ce qu'il y a eu une extension, par exemple ? Il y a Al-Jé Béjaya, il y a Oran... Sur Djinjin. Voilà, sur Djinjin. Oran, non. Oran, cette année, parce qu'on a été... Il y a un retard, c'est-à-dire que le lancement des travaux pour... L'aménagement. Pour l'aménagement du port. Donc, on n'a pas pu être au rendez-vous. Pourtant, vous l'aviez annoncé l'année dernière. Oui, oui, effectivement. Parce que, bon, il y a un problème de... Pas un problème, parce que les travaux sont lancés. Maintenant, on a eu un problème au niveau du site. Et c'est ça ce qui a retardé le... Parce qu'on avait identifié deux sites. Et finalement, c'est le site... Le choix du site a pris un peu de retard. Mais, bon, les travaux sont... Le financement existe. Les travaux ont commencé. Là, ils sont confiés à un opérateur de danger et à l'opérateur national. Donc, au niveau de... Comment dirais-je... Oran... Donc, les travaux sont en cours. A l'ayoun. A l'ayoun. A l'ayoun. A l'ayoun. A l'ayoun, pardon. Donc, les travaux sont en cours. Et on aura, inchallah, l'amjaye, un... Un... Un aménagement type... Qui va permettre justement de recevoir des navires et promouvoir cette activité. Au niveau de l'Ouest. Alors, pour cette année, les lignes qui sont retenues, c'est Alger, Béjaya, Djenjen. Alger, Elgemila. Il y aura d'autres extensions. Alger, Alger, Chercher. Peut-être même Tipaza. Donc, voilà. Le privé pourra investir toutes ces lignes qui sont disponibles actuellement, ouvertes. Oui, oui. Parallèlement à l'E1T1B qui affrête généralement des abattos. Qui a affrété. Qui a affrété. Elle a acquis aussi. Donc, c'est ses propres moyens. Donc, ses propres financements. Donc, ce segment peut être justement... Maintenant, l'investissement est permis au... 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 Au privé. Au privé national d'investir ce créneau. Moyennant, bien sûr, un cahier de charge qui est contenu dans ce texte. Bon, pour ce qui est de la programmation, à ce moment-là, la programmation, ça va être une affaire aussi de l'administration. Donc, on va valider la programmation. On va faire de la régulation. Mais quand on parle de transport urbain maritime, est-ce qu'il faut le limiter juste à la saison estivale ? Monsieur Ibn Moushati ? Euh... Non. Est-ce qu'il ne pourrait pas se développer parallèlement au transport urbain que nous connaissons aujourd'hui pour faire, en quelque sorte, le cabotage ? Oui, oui, oui. Sauf que ce transport, il y a l'effet de saisonnalité plus les conditions météo. C'est ça ce qui fait que ce transport ne peut pas être régulier comparativement au transport terrestre. C'est ça. Il y a les conditions météo plus l'effet de saisonnalité. C'est ça ce qui fait la spécificité de ce transport maritime urbain de par le monde. Donc, bon, les pays qui assurent justement la régularité, c'est les pays qui ont des fleuves. Donc, il n'y a pas de... Mais ils sont en Algérie, donc nous, nous intégrons l'élément météo. Monsieur Mohamed Ibn Moushati, merci de répondre à nos questions. Restez avec nous pour la deuxième partie de l'invité de la rédaction. On revient dans un tout petit moment. A tout de suite. Alors, monsieur Mohamed Ibn Moushati, je voudrais revenir un peu avec vous sur cette décision qui vient d'être prise par les pouvoirs publics, à savoir ouvrir le secteur de la plaisance maritime à l'investissement privé. On parle de transport maritime urbain. Mais pour avoir du transport maritime urbain, il faudrait des ports de plaisance et des marinas aussi. Effectivement, oui. Effectivement. Bon, sur ce plan, moi, je vous le dis. Maintenant, vous êtes devenu un ministère des travaux publics et transport. Donc, vous pouvez un peu travailler sur les deux segments. C'est plus facile maintenant. Donc, je sais que... Ce n'était pas aussi facile avant ? Non, c'est une question de coordination, c'est faux. Le problème... Effectivement, il y a un besoin maintenant. Lorsqu'on lance... Lorsqu'on compte promouvoir cette activité, donc, il y a un besoin en termes d'infrastructure. Maintenant, j'avoue qu'on n'a pas... On n'a pas de port de plaisance au sens économique du terme qui peut abriter, etc. Donc, je pense que maintenant, il est temps de lancer des réalisations en termes de marinas, de port de plaisance qui peuvent accueillir des navires de présence qui peuvent accueillir des bateaux, restaurants, qui peuvent accueillir, pourquoi pas, d'autres engin nautiques. Et puis, réglementer ce qu'on appelle tout ce qui est sport nautique qui est lié particulièrement au jet ski, etc. Mais je considère qu'il est maintenant temps d'encourager et d'inscrire des opérations pour la construction de ports de plaisance. Mais est-ce qu'on en a les moyens ? Qui va lancer ces investissements quand on connaît la situation financière du pays actuellement ? Est-ce que c'est une priorité ? Je pense que maintenant parce que les ténères constructions qui ont été réalisées en termes de port de pêche, il y a toujours un aspect de présence qui était déjà intégré. Donc, il y a beaucoup de ports de pêche et de présence. D'ailleurs, il y a cette dualité, cette double activité. Sauf que, jusqu'à présent, on n'a pas lancé. Mais dans beaucoup de ports que je connais et que je peux citer, il y a cette mixité de ports de pêche et de présence. Donc, on peut commencer par promouvoir ces activités au niveau de ces ports. Alors, par rapport justement au transport de marchandises, maintenant, par rapport aux activités, on en a beaucoup parlé par le passé, vous et moi, dans cette même émission, par rapport au transport de marchandises qui était pris en otage par des armateurs étrangers. Est-ce qu'on peut considérer que des dispositions ont été prises depuis, par exemple, pour les ports secs ? Ah oui. Des nouveautés ? Des nouveautés. Et bon, maintenant, la décision de M. le directeur général des droits n'a été revue. Donc, on a travaillé au niveau du ministère des Finances pour revoir justement certaines dispositions concernant l'opportunité d'ouverture de ces ports secs. La nouveauté, c'est qu'on compte mettre les dédits à l'exportation, et non pas uniquement aux activités de spéculation, etc. Donc, l'approche a totalement changé. Et on compte, d'ailleurs, on attend un décret qui va voir juste après cette décision qui a été revue en concertation avec le commerce, les douanes et les transports pour justement permettre de réserver ces espaces aux exportations. Mais pour les ports secs, l'investissement sera exclusivement national, plus d'étrangers pour l'investissement dans les ports secs. Ça a été déjà annoncé. Ces infrastructures seront dédiées exclusivement aux nationaux. Il n'y aura plus d'investissement étrangers dans les ports secs. Et particulièrement pour les compagnies maritimes, etc. Donc, ça va être réservé des ordres aux seuls nationaux pour de l'ouverture des ports secs. Et l'ouverture, ça va pas être... Elle doit obéer aussi à des conditions. Donc, on va tenir compte de la proximité du port, les segments de trafic, etc. Beaucoup de conditions vont être réservées. Donc, ça va pas être facile. Voilà la nouveauté. Donc, on a permis justement d'assigner et on continue d'assigner ces espaces pour justement leur conférer un rôle économique au bénéfice de l'économie nationale. C'est ça ce qui est recherché. Alors, l'activité, la restructuration de l'activité de transport de marchandises également par rapport à ce qui va se faire au niveau, par exemple, de la CNAL maintenant qui va acquérir de nouveaux bateaux. Oui, la CNAL justement continue d'accueillir. Donc, ce mois-ci, ces jours-ci, on va avoir un nouveau navire, donc le neuf. Maintenant, on est passé à l'acquisition dans le programme de continuer. On fait, donc, ces lancers et avec l'objectif, comme je l'ai déjà dit dans cette émission, c'est de couvrir au moins 25% de nos échanges, de nos échanges. Mais combien de bateaux vont être acquis par la CNAL aujourd'hui, monsieur ? Oui, je vous ai déjà annoncé le nombre. Nous comptons acquérir 26. Donc, nous sommes déjà à une dizaine, une dizaine. Donc, le programme continue. et on va d'ici peut-être deux ans avoir cette flotte et consolider et réhabiliter justement le pavillon national. C'est ça ce qui est recherché. Donc, l'action est en cours, le programme est mis en œuvre et on compte justement atteindre l'objectif d'ici deux années maximum. Mais quand on parle d'atteindre un objectif de 25% de transport de marchandises à moyen terme par la CNAL aujourd'hui, l'entreprise de transport de marchandises nationale, cela représente combien par rapport à la manne qui est exportée par les armateurs étrangers qui équivalente pratiquement, c'est un chiffre arrondi à 4 milliards de dollars ? Oui, donc, ça représenterait combien ? Déjà, déjà 25% de 4 milliards, c'est déjà une avancée sensible. Donc, nous n'avons pas les moyens de, on ne prétend pas couvrir à 100%. Donc, si on couvre 25 à 30%, c'est déjà un exploit. Donc, on va au moins minimiser la facture que vous venez d'ailleurs d'évoquer. Il ne faut pas oublier aussi que ça fait deux ans on était pratiquement insignifiants. On couvrait même par 1%. Donc, ça, on est en train d'éjecter des capacités nouvelles justement à travers l'acquisition de ces navires et on compte aussi à travers le partenariat avec des compagnies maritimes connues. Donc, c'est aussi un refranchement des capacités qui va permettre à l'Algérie au moins d'être au rendez-vous et de couvrir 25% tels que 25 à 30% tels que c'est arrêtés et tels que c'est fixés par les pouvoirs publics. Alors aujourd'hui, par rapport au transport de marchandises, notre volonté c'est d'aller vers l'exportation, le grand port-centre, sa réalisation, on en est où ? On est toujours aux études et le rendez-vous on a tant qu'un engagement au président de la République, tant qu'un conseil des ministres, les travaux vont commencer à la fin de cette année, 2016. Donc, les études sont en cours, les travaux, bon, maintenant d'ailleurs c'est encore plus facile, donc, les groupements d'entreprises vont voir le jour, donc la partie chinoise aussi, les compagnies et donc, je pense que nous sommes, nous pouvons être, nous devons être au rendez-vous, 2016, les travaux vont être lancés. À la fin de l'année ? À la fin de l'année. Et ça, sa portée, est-ce qu'il y a plus de visibilité par rapport aux réunions qui se sont faites sur la portée de ce port aujourd'hui ? Oui. Et des indications réelles ? Oui, il y a, par rapport à ce port, il y a une stratégie qui est développée, donc nous avons des objectifs à atteindre, et ça va remodeler la vision, la vision en matière de transport maritime, ils vont permettre pour une première, un port algérien d'être réseauté, comme on dit, d'être inséré dans un réseau, et surtout pour le transbordement. Nos marchandises, il faut le dire maintenant, ils sont transbordés ailleurs, et à la faveur de la réalisation de ce port, l'Algérie va récupérer ses parts de marché. et pourquoi pas, justement, ce qui est déjà assigné, c'est surtout pour l'Afrique. Nous allons reprendre nos parts. Mais est-ce que vous allez envisager d'ouvrir de nouvelles lignes sur l'Afrique, des lignes maritimes, pour desservir un peu certaines villes où nous avons du potentiel exportable aujourd'hui ? C'est ce que demandent les opérateurs économiques. d'ailleurs, il ne faut pas oublier aussi, il n'y a pas que le port, il y a aussi la zone industrielle qui est privée de 2000 hectares, il y a aussi la plateforme logistique, tout ça, ça va permettre aux privés, qu'on assure nous, aux étrangers, justement, d'investir sur ces pays-là qui sont enclavés. Et ça, c'est un des objectifs qui est assidu à ce grand point. C'est ça, c'est d'essayer de voir avec les pays, justement, permettre d'avoir une vision jusqu'aux pays africains. Alors, des questions des auditeurs par rapport à la première partie de l'invité de la rédaction, on a parlé énormément de transports maritimes ou urbains pour la saison estivale liée à la plaisance par rapport aux bateaux aujourd'hui, par exemple, l'acquisition de bateaux-restaurants, bateaux de plaisance, bateaux pour des balades en mer. Alors, pour l'acquisition d'un navire de transport de passagers pour le tourisme local, quels sont les critères requis ? Est-ce que la tarification et la prestation de services sera fixée à l'exemple du métro ? Ou alors, c'est libre ? Non, non, c'est libre. Tout le monde va appliquer la tarification qu'il souhaite ? C'est le marché. C'est le marché qui va justement déterminer les prix. Même cette année. Sauf pour ce qui est de l'urbain. L'urbain, il y a un fonds qui est dégagé. Mais pour les autres, par exemple, Alger, Cherchel, ça va être un tarif au même titre que les taxis. ce n'est plus ce tarif symbolique. Subventionné. Oui, subventionné. Donc, l'intérêt de l'urbain ne sera pas subventionné et ça va être la loi du marché. Donc, voilà. Et lorsqu'on veut justement le confort et une qualité de service telle, il faut mettre le prix. Alors justement, pour Alger, Cherchel, c'est déjà fixé par le NTMV à 800 dinars. À 800 dinars. C'est à peu près le prix du taxi. Le prix du taxi. Voilà. Avec moins de désagrément, bien sûr. Et moins d'emboutillage. Donc, ça reste compétitif comme transport par rapport au transport terrestre. Alors, il y a un auditeur qui nous dit qu'est-ce que c'est qu'un port sec. C'est vrai qu'on en parle beaucoup, mais en attendant, ça ne peut pas expliquer ce que ça veut dire. Peut-être que, bon, c'est simple. Si on dit sec, c'est parce qu'il n'est pas à côté de la mer. Il n'est pas humide. C'est ça. C'est-à-dire, on peut l'implanter dans des zones urbaines. Mais il est toujours rattaché à un port humide, un port sec. Voilà. C'est-à-dire, on peut le réaliser dans des endroits urbains en dehors des ports. À proximité des ports. Voilà. Même en dehors des ports. Oui, en dehors des ports. Du côté de Ouiba, il y en a un et qui est un peu... Oui, mais bon, on ne peut pas imaginer un port sec à 200 km. Donc, c'est des ports sec, c'est des espaces qui sont situés à proximité des ports maritimes. Alors, justement, puisque vous parlez de l'île maritime nouvelle vers l'Afrique, lesquelles ? C'est un auditeur qui vous pose cette question. Vous envisagez à moyen terme aujourd'hui ? Vers la Tunisie, est-ce qu'on pourrait l'envisager ? Oui, oui, pourquoi pas ? On a beaucoup d'Algériens qui passent leurs vacances en été en Tunisie. Oui, oui. Même si on souhaite les garder en Algérie, il faudrait qu'ils aient toutes les conditions. Oui, bon, il y a aussi une nouveauté cette année, c'est qu'il y a Mostaganem Valence avec un opérateur espagnol en plus de l'ENTMV. Donc, ça, c'est des nouveautés. Une fois que les infrastructures achevées, rien ne... Oui, on peut promouvoir, on peut autoriser d'autres opérateurs qui se soient étangés ou l'ENTMV à toucher d'autres liaisons. Et ça devait être lancé il y a quelques années, je m'en souviens, et ça avait été bloqué à un moment donné. Parce que beaucoup empruntent la route pendant cette période pour aller vers la Tunisie. Oui. réduire aussi parallèlement les accidents de la circulation si on prend par mer. Bon, l'ouverture du ligne maritime obéit aussi à des considérations économiques. Donc, il y a une étude qui est lancée. Mais ça va être fortement rentable pour la Tunisie que la Tunisie. Oui. Pourquoi pas ? On en a parlé d'ailleurs. Rien n'a été dit que même pour Jatani on peut lancer une ligne angestionniste. Elle était déjà assurée par la Klan du temps. Pour le transport de marchandises. Pour le transport de passagers pas de marchandises. Marchandises, ça c'est autre chose. Ça reste toujours... Parce que vous avez dit la Klan. La Klan, l'ancienne. Ah, qui n'existait pas. Oui, avant la restructuration. Avant la restructuration. Alors, un auditeur qui vous dit nous avons 1200 km de côte mais nos capacités portuaires demeurent toujours faibles. Les bateaux passent des semaines si ce n'est des mois pour déposer leurs marchandises. Ils sont souvent en rade. Comment on vous l'explique ? En rade, c'est une vision maintenant qui est dépassée. Le navire, au contraire. Je vous donne l'exemple du port d'Alger. C'est le port qui attend la marchandise. Ce n'est pas le contraire. Donc, cette vision, moi je pense qu'elle est dépassée. Il y a d'ailleurs le trafic a baissé. Maintenant, les navires séjournent de moins en moins au niveau de nos ports. Là, ils sont traités dans les 24 heures. Alors, la saison estivale je ne la partage pas. La saison estivale démarre aujourd'hui. Des dispositions nouvelles qui ont été prises au niveau, par exemple ? des gares maritimes. Les gares maritimes, nous avons lancé maintenant. Nous sommes handicapés cette année par rapport au port de Bdéa. Parce qu'on n'a pas encore le projet qui risque d'être achevés d'ici pour la gare maritime de Bdéa qui est une gare de standards internationaux. Il y a d'autres capacités qui ont intérêt à injecter. Donc nous avons aussi une nouveauté c'est que cette année on a pu contourner les travaux effectués maintenant au niveau du port de Rang en réalisant encore une gare maritime à Mostaganem qui va supplier celle de Rang. donc voilà à peu près la nouveauté. On veille à ce que le temps de traitement des passagers soit le moins possible. C'est-à-dire ? Chaque année vous vous engagez à faire la même chose. Cette année on s'est fixé parce qu'on a tenu un comité de facilitation maritime ça fait pas longtemps encore de ce mois. On s'est fixé une heure plutôt deux heures deux heures pour les autos passagers. Donc l'année passée on a fait moins mais on ne peut pas aller au-dessus. Alors aujourd'hui s'il y a une nouveauté c'est par rapport aux véhicules qui viennent de l'étranger qui sont superbement bien chargés. On les voit quand ils sortent de la gare maritime ils vont devoir payer une taxe supplémentaire de la surcharge. Ça c'est l'opérateur c'est le TMV qui a fixé cette taxe. Oui mais bon l'Algérie c'est plus comme avant maintenant il n'est pas surchargé parce que tout ce qu'il ramenait maintenant ça existe au niveau du marché national donc Oui mais on les voit souvent il ramène des cadeaux pour la famille pour aller au bled Je pense que la donne a changé en la matière. Alors la saison estivale démarre aujourd'hui est-ce que par exemple aujourd'hui on a les moyens de transporter tous les Algériens par voie maritime bien sûr parce que vous vous occupez de cet aspect là ceux qui veulent aller vers l'étranger ceux qui viennent de l'étranger c'est une période où beaucoup de nos nationaux résident à l'étranger vont rentrer en Algérie est-ce qu'on a les capacités de transport ? Oui, on a des capacités il ne faut pas oublier que sur ce segment il n'y a pas que l'E1-T1-V donc il y a l'E1-T1-V il y a Valéria un opérateur espagnol il y a Transmédia qui est actif au niveau de l'Ouest donc il y a des capacités qui sont offertes et je pense que le problème ne se passe pas à ce niveau donc on peut les capacités telles qu'injectées pour cette saison peuvent prendre en charge facilement la demande nationale et puis il ne faut pas l'oublier le transport maritime de voyageurs il est fortement concurrencé par l'avion par le transport aérien donc nous accusons ces derniers temps c'est plus comme avant on n'a pas ce ruche auparavant maintenant mais vers les villes côtières est-ce qu'on pourrait penser qu'il y aurait des liaisons avec certains pays où il y a un énorme trafic par exemple Skiqda Skiqda une liaison oui une liaison mais qui n'est pas régulière par exemple plus vers Djidjel plus vers d'autres localités aussi Alqala transporter les gens vers leur localité mais il faut avoir aussi les capacités il faut avoir les gardes maritimes appropriées c'est facile d'investir dans les gardes oui et non ce n'est pas facile parce que maintenant on veut que ces infrastructures soient des infrastructures qui répondent aux normes et ça c'est important M. Mohamed Ibn Moussaki merci d'avoir répondu à nos questions d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio merci beaucoup c'est moi au revoir merci 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 merci